Europe 1, 7h12 Europe 1 matin, Bruce Toussaint La bourse ou la vie ? Il a choisi la bourse. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom & Go. Bonjour Bruce. Bonjour Axel. Alors attendez, une info importante, jamais les taux d'intérêt n'ont été aussi bas pour l'Etat comme pour les particuliers et ça, on peut le dire ce matin et c'est pas si fréquent au fond, c'est quand même une excellente nouvelle pour tout le monde. Exactement, la France a lancé hier son dernier emprunt de l'année 2012. En moyenne, nous avons emprunté cette année au taux de 1,9%. C'est du jamais vu et c'est des pépettes, ça nous a permis d'économiser 2 milliards et demi d'euros en intérêt grâce à ces taux très bas. C'est des pépettes, voilà comment on parle le spécialiste économie d'Europe 1 ce matin, je dis tout. On est vendredi en même temps. Ah oui d'accord, très bien. Alors attendez, on nous prédisait le contraire Axel de Tarlet. Il y a deux semaines encore avec la dégradation de la France par Moody's. Oui, preuve que la France finalement continue d'inspirer confiance. Mais il y a aussi un autre phénomène qui joue. Il y a beaucoup d'épargne dans le monde. Or les gens se méfient de la bourse, ils se méfient de l'immobilier. Donc il reste les emprunts d'État. Et finalement, la France offre un bon compromis entre les pays qui sont jugés trop risqués, comme l'Espagne ou l'Italie, et puis les pays où vraiment les taux sont trop bas, comme l'Allemagne qui offre un minuscule 1,3%, c'est-à-dire même pas l'inflation. Est-ce que ces taux très bas, ça vaut également pour les particuliers ? Tout à fait, c'est ça la bonne nouvelle. Dans les banques, vous trouvez maintenant des taux immobiliers sur 15 ans à des taux de 3,3%. C'est du jamais vu ! Sauf que les banques ne prêtent plus. Alors effectivement, le marché immobilier est bloqué, les acheteurs ont disparu. Et d'ailleurs, ça, c'est très symptomatique de ce qui se passe dans l'économie en général, qui est à l'arrêt. Plus rien ne bouge, du coup, il n'y a plus d'inflation. Et c'est pour ça que les taux d'intérêt sont très bas, comme au Japon. Au Japon, les taux sont à zéro depuis 20 ans. Pourquoi ? Parce que l'économie japonaise est à zéro depuis 20 ans. Donc, des taux très bas, oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça permet d'emprunter pas cher. Mais c'est aussi révélateur d'une économie en léthargie. C'est la preuve que plus rien ne bouge. Et ça, c'est inquiétant. Le chiffre du jour, 5%. Un amendement a été déposé hier pour taxer les résidences secondaires. Les logements largement inoccupés dans les zones tendues, notamment la Côte d'Azur, supporteront une nouvelle taxe qui représentera 5% de la valeur locative. Merci Axel de Tarlit.